Le cardinal spiritin Dieudoné Nzapalainga, archevêque de Bangui en République centrafricaine, était parmi nous. Il venait participer au consistoire du 28 juin 2017 que le pape François a convoqué pour installer cinq nouveaux cardinaux. J'en ai profité pour lui poser quelques questions. Bonjour Mgr Nzapalainga. Bonjour. Alors vous êtes à Rome et nous en profitons pour vous demander comment ça se passe en Centrafrique maintenant. On est un peu inquiet, on a l'impression que la situation empire. Votre inquiétude est fondée pour la plus simple raison que l'intérieur, pour ne pas dire. Le nord-est et le sud-est s'est embrasé avec beaucoup de morts, beaucoup de destructions, des attaques violentes des populations mises en débandade. Et tout cela constitue des préoccupations, sources d'angoisse pour la population et pour nous qui sommes des pasteurs de cette Église. L'Église justement, comment est-ce qu'elle peut faire son travail ? L'Église devient le dernier recours, pour ne pas dire le rempart, pour beaucoup de populations. Si vous allez actuellement à Bangasou, les derniers musulmans qui sont restés sont logés au petit séminaire de Bangasou, non loin de la cathédrale. Si vous allez à Bambari, plus près de la paroisse de Bria, beaucoup de réfugiés, des déplacés sont dans cette paroisse. Beaucoup de gens, si vous allez aussi à Alindaou, à la cathédrale, vous avez beau 15 000 personnes qui sont massées autour de cette Église. Pour beaucoup de gens, l'Église reste un lieu où ils peuvent venir se réfugier. L'Église reste un lieu où ils peuvent venir encore retrouver un recours pour être protégés, dans l'espoir que la sécurité leur sera assurée. Mais la véritable sécurité pour eux, elle est d'abord spirituelle, comme ils le disent, parce que pour eux, si les hommes n'arrivent pas à les protéger, Dieu peut les protéger. Et ils viennent à travers l'Église rechercher aussi ce secours spirituel. Et nous ne voudrions que des hommes qui sont placés à la tête ou dans ce pays, la République centrafricaine, aussi prennent leurs responsabilités pour protéger les personnes, c'est des biens. Et nos confrères spiritains qui ont dû s'enfuir avec les populations, comment vont-ils ? Les confrères spiritains qui ont dû s'enfuir avec les populations, plus précisément du côté de Mobaï, qui sont allés du côté de Badolité, sont revenus et se trouvent dans une île non loin de Mobaï, Bongo. Et c'est là où ils sont avec les populations qui ont fui la guerre, qui ont fui les hostilités et qui se sont retrouvés dans ces lieux où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas la nourriture. Et les confrères solidaires de ces populations sont restés pour soigner, pour accompagner, vivre aussi la précarité de ces gens. Je suppose que vous êtes venu à Rome pour le consistoire de demain. Je suis venu à Rome pour le consistoire de demain, parce qu'à chaque fois que le pape choisit librement des collaborateurs pour en faire des cardinaux, c'est un moment important pour l'Église. Moi qui suis un des membres, je viens aussi manifester cette solidarité avec le Saint-Père, surtout la communion en Église. Mais votre charge de cardinal, ça doit être un gros surcroît de travail pour vous. Cette charge, je l'ai accueillie comme un don du Seigneur et je la partage avec tous ceux qui sont mes collaborateurs, en particulier les prêtres, les sœurs, les chrétiens, les hommes et femmes de bonne volonté qui m'entourent. Et nous continuons à assumer cette charge-là ensemble. Bien sûr, je suis le seul qui a été nommé à ce poste-là, mais je ne vis pas en vase clos. Bien au contraire, je travaille en collaboration avec mes frères et sœurs. Merci beaucoup Monseigneur et bon retour en Centrafrique. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.